Avant même que tu te lances dans une relation solide, choisis chaîne Nation pour faire plaisir à ta copine. Des chaînes, des montres, des bagues, tout est fait pour que tu flexes avec classe. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduite, tu pourras tranquillement flex. Un Soulja Boy, je ne sais pas s'il lui est arrivé la même chose que Six Names, mais récemment, il a pété les plans les gars. Et il s'est attaqué à un fameux dex, Taïga, NBA Youngboy et il a dragué ce week-end. Je vais tout vous expliquer lors d'autres news, donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est sur Twitter qu'il s'en est pris à plusieurs artistes et aussi lors d'un live Instagram sur Taïga. Sur Youngboy, il dit, je n'aime plus du tout NBA Youngboy à cause de ses fans. Youngboy doit faire de la meilleure musique. Tous ses gémissements et ses pleurnicheries dans sa musique, personne ne veut entendre cette merde. Lors de son live, il s'en est pris une fois de plus à Taïga. Taïga, tu sais que tu as foutu la merde, n'est-ce pas ? Quelqu'un va-t-il lui dire qu'il ne peut pas porter la main sur une femme ? C'est Big Draco, mec, tu es foutu, mec. Et concernant Suri, c'est sûr, tout à l'heure qu'il s'est exprimé, qu'est-ce qu'un Renoir doit faire pour conquérir Suri ? Eh, ça m'a surpris. D'un coup, il s'attaque à Famous Dex, Taïga, NBA Youngboy. Ce n'est pas le seul artiste qui a clashé d'autres artistes. Un artiste que vous connaissez bien, qui est 507, qui s'en est pris à Lil' Kim. 50, il faut vraiment qu'il arrête. Il a comparé Lil' Kim à 8 ans. Il dit, je suis désolé, je sais qu'il est tôt, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Lol. Et Lil' Kim ne s'est pas du tout laissé faire. Elle a commenté, tu es tellement obsédé par moi que ça fait peur. Ce n'est même pas drôle, frère. J'espérais rire avec toi, mais c'est ringard. Tu tombes tellement bas, je suis tellement bien et stylé dans cette vidéo. T'exagères, mais on sait tous pourquoi. Continue à faire ces trucs, boubou. Ça me fait simplement savoir que je suis dans ta tête 24h sur 7. J'aime ça. Envoie-moi un DM la prochaine fois. Je t'enverrai des vidéos exclusives parce que tu es très en retard. Ce même est sorti depuis des mois, donc ça veut dire que tu as cherché après. Dégage de ma touche à Curtis. PS, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être dans une dispute de lesbienne ? Je ne savais pas que j'avais une petite amie prénommée Curtis. Oh, quelqu'un a grave le béguin. On s'en sortira les chéris. Et la dernière news est sur Valider, la saison 2 qui est en train de tout arracher. 10 millions de streams pour la saison 2 de Valider en 6 jours. Record absolu pour Canal+, 2 fois plus que la saison 1 au même moment. La saison 1 atteint les 40 millions de visionnages, soit un total de 50 millions sur Valider pour la France. C'était sûr que la saison 2 allait exploser. Quand tu vois comment se termine la saison 1, les gens attendaient la suite pour voir si... Bref, je ne peux pas dire la suite parce qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé la série encore et je n'ai pas envie de spoiler. Mais la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est est-ce que la saison 2 est bien ? Est-ce que la saison 2 est meilleure que la première ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je vais vous dire mon avis. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, passez le moment parce que là, je risque de spoil des passages de la saison 2. Franchement, la saison 2, c'est bien ce qu'ils ont fait, mettre une rappeuse en personnage principal. Mais pendant tout le long de la saison, je n'ai pas trop trouvé ce truc qu'il y avait dans la saison 1. Tu vois, la saison 1, il y avait une âme, ça dégageait un truc, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais la saison 2, c'est plus de la vengeance que du rap. Bon, à part à la fin, là c'est bien, il y a du rap et de la musique. Et surtout, le move qu'ils ont fait à la fin, franchement, rien à dire, c'était carré. Mon épisode préféré, je crois que c'était le 7 ou le 8, je pense qu'ils n'ont pas assez développé le personnage de Sarah comme Apache dans la saison 1. Genre, la saison 1, on apprend vraiment tout, tu vois. Enfin si, Sarah aussi, ça a été bien développé, mais ça s'enchaîne tellement vite dans la saison 2. Attention, je ne dis pas que la saison 2, elle est éclatée au sol. Je la trouve bien, mais pour moi, la saison 1 est vraiment meilleure. Et pratiquement, chaque 2 épisodes, tu avais un guest. Oh, il y avait Rap Contenders, les gars. Ah, je n'étais pas prêt de voir ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de la saison 2 validée, bien évidemment, pour ceux qui ont regardé. J'espère que ceux qui n'ont pas regardé, vous n'avez pas écouté tout ce que je dis là, parce que sinon, oh putain, je vous ai spoilé ça un peu quand même. Et bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez des propos de Suja, qui a pété un câble. Et de Fifty et Lil Kim. Fifty, est-ce qu'il a mouru de Lil Kim ou quoi ? À chaque fois, il la taille. Sur ce, on se rende rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.